Je suis professeur en rhumatologie à la Faculté de médecine de Tunis et je suis heureux et ravi d'apporter le témoignage concernant l'expérience du service en termes d'utilisation de l'outil informatique et l'informatisation des différentes activités de soins au sein du service de rhumatologie à l'hôpital Munchislim. Alors notre expérience est assez riche, elle est assez ancienne, je ne vais passer en revue que certains aspects de cette expérience. Alors je vais commencer par une partie qui nous tient à cœur, voilà un volet qui nous tient à cœur qui est le programme GIN, qui est le programme de l'utilisation de l'outil informatique dans la dispension des médicaments au sein du service. Et donc ça c'est une utilisation qui se fait au quotidien et qui fait partie intégrante du dossier médical informatisé. Notre expérience remonte à environ deux ans et ça nous a permis vraiment d'améliorer un bon nombre des aspects de la prise en charge de nos patients en termes d'utilisation médicamenteuse. Les avantages, c'est une commande des médicaments qui se fait par le personnel de soins, infirmiers et médecins en temps réel via l'outil informatique qui communique donc directement et de manière en temps réel avec la pharmacie de l'hôpital. Alors parmi les avantages, c'est une dispension qui se fait non pas en bloc et en gros avec des médicaments qui sont mélangés, qui arrivent donc au sein du service de manière régulière mais d'une manière individualisée. Les médicaments arrivent donc sous forme de boîtes spécifiques pour chaque patient de manière quasi quotidienne. Ça a beaucoup d'avantages. Le premier avantage c'est la traçabilité et c'est le fait de permettre d'éviter un bon nombre d'erreurs quant à l'utilisation de ces médicaments pour qu'il n'y ait pas des médicaments qui manquent, voilà qu'il y ait des médicaments qui sont donnés en plus, voilà de manière erronée en termes de dosage puisque c'est vérifié à la base par les pharmaciens selon la prescription qui a été faite via le dossier médical informatisé. L'autre avantage c'est le gain de temps, c'est aussi le fait d'éviter un certain nombre de fuites en termes de médicaments et de contrôler les dépenses médicamenteuses dans notre institution à largement besoin. Ça c'est le premier volet. Le second volet aussi d'informatisation qui est utilisé dans le service depuis un bon nombre d'années c'est les actes complémentaires, en particulier donc tout ce qui concerne les analyses médicales puisqu'on communique donc directement comme avec la pharmacie de l'hôpital avec le laboratoire d'analyse où donc les examens sont donc récupérés via l'outil informatique directement sur l'écran de l'équipe soignante. C'est des résultats qui sont plus fiables parce qu'il y a un manque, ça permet de diminuer les erreurs liées à la transcription par les agents du laboratoire des résultats d'une machine sur un bout de papier mais ça permet aussi de gagner énormément de temps puisque l'affichage des résultats se fait en temps réel dès que l'analyse est terminée et ça permet aussi de gagner donc et de rentabiliser l'utilisation du personnel paramédical pour récupérer les résultats en se déplaçant, en étant obligé de se déplacer directement du service vers le laboratoire. L'autre volet aussi qui est important c'est la gestion des rendez-vous. Et là c'est une expérience la plus ancienne des expériences faites dans le service puisque le système de rendez-vous qui est utilisé donc pas dans le cadre du dossier médical informatisé a été développé en collaboration entre le CMSP et le service depuis le début des années demie avec Si Taufir Borgi et le service de rhumatologie de l'hôpital Mouangisli. Et donc je suis content qu'il a pu donc être développé, évolué et être ce qu'il est aujourd'hui et je suis fier et content de voir que cette application est actuellement diffusée à de très nombreux hôpitaux et utilisée par de très nombreux services. Alors les avantages de cette gestion informatisée des rendez-vous c'est que donc la gestion des rendez-vous peut se faire pour les consultations externes, pour l'hospitalisation comme c'est le cas dans le service, pour certains actes comme la densitométrie, comme l'échographie osteoarticulaire et comme donc la gestion de certaines autres activités et certaines autres unités au sein du service. Alors ça permet de gérer les rendez-vous de manière informatisée. De n'importe quel endroit du service il suffit d'être connecté à un ordinateur et ça permet de gérer donc les rendez-vous pour tous les médecins qui sont donc affectés dans le service avec selon un quota qui est géré donc de manière centrale, c'est-à-dire ce qui permet d'éviter d'avoir des rendez-vous un peu à la surprise et les rendez-vous hors quotas ne sont délivrés que par le médecin donc consultant lui-même. Ça nous permet aussi de gérer les jours fériés, les vacances des médecins, ça permet donc de jouer sur ces quotas de manière assez variable en fonction des activités. Alors ce système permet aussi de gérer en temps réel par le médecin consultant sa salle d'attente ayant affiché devant lui sur son ordinateur les patients qui sont dans la salle d'attente et qui attendent d'être vus ou d'être soignés donc de manière régulière tout au long de la consultation. Ça permet aussi donc de modifier des rendez-vous, de les annuler, de les avancer, de les retarder de manière qui garantit toute la traçabilité nécessaire. Donc voilà trois expériences, il y en a d'autres, mais c'est les trois principales expériences que j'ai voulu donc passer en revue et apporter tout le témoignage, tout ce qui nous a permis de vraiment, ça nous a changé la vie en termes d'organisation, en termes de fiabilité et de rentabilité de nos soins. Alors l'avenir c'est pouvoir ouvrir donc notre système de rendez-vous à des prises de rendez-vous via d'autres services ou d'autres hôpitaux, d'autres structures de soins, ce qui permet d'éviter aux patients de se déplacer chaque fois que c'est nécessaire. Voilà, je pense que de toute façon l'informatisation ne reste, n'est plus à, ou son bénéfice n'est plus à démontrer. C'est une chose qui est inéluctable, c'est un outil très important qui nous permettra d'optimiser la prise en charge de nos patients et toutes nos activités de soins. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !